On est satisfait parce que finalement on préserve l'auto-entrepreneur dans ce qu'il a de plus efficace, de plus juste, de plus simple, de plus lisible. Donc c'est vraiment le régime de l'auto-entrepreneur qui s'impose un peu comme un exemple, comme un modèle. Et puis on va en faire bénéficier un certain nombre d'autres acteurs. Et ça c'est bien pour qu'il y ait aussi une certaine équité et qu'on élargisse encore un peu plus la simplification à l'ensemble de la création d'entreprise. Et donc effectivement les seuils de chiffre d'affaires ont disparu. On disparu de ce rapport. Ils n'ont pas disparu de la loi, parce que la loi encore une fois est au Parlement et c'est au parlementaire de le décider. Ils n'ont peut-être pas disparu totalement des projets de Sylvia Pinel ou du gouvernement. Tout ça est encore à voir. On reste vigilants bien sûr. Maintenant je nourris le secret espoir que les artisans étant quand même relativement satisfaits de ces préconisations et des travaux qu'on a menés, on va arriver vers une situation raisonnable. Donc elle fera ce qu'elle est en possibilité de faire au Parlement. Peut-être qu'elle laissera tout simplement les parlementaires amender le texte sans donner son avis. Peut-être que les parlementaires amenderont et que Sylvia Pinel reviendra sur les amendements. Mais tout ça c'est évidemment, vous le savez, la complexité de la procédure parlementaire qui va jouer. La concurrence déloyale n'est qu'un faunet, c'est un leurre, ça ne tient pas, c'est un argument qui ne tient pas. La seule chose qui pose question, effectivement, c'était la simplicité de gestion et la problématique de la CFE dont on était exonéré et que les autres payaient. Et ces deux problématiques-là viennent d'être réglées dans le rapport Ganguilhôme. On explique clairement que la CFE sera payée par tous selon la même règle et que la simplicité de gestion sera applicable à tous dès lors qu'ils sont dans le même volant de chiffre d'affaires. Évidemment, on récolte ce qu'on sème, puisque en semant le trouble, en annonçant, puis en réannonçant, puis en reculant sur ces annonces, on a créé une certaine instabilité du régime et surtout une perte de confiance des Français dans le régime de l'auto-entrepreneur. Ça prendra du temps, il faudra que la loi soit votée, il faudra que les communications du gouvernement soient claires, il faudra que nous-mêmes nous fassions un travail d'information et de communication auprès des auto-entrepreneurs et auprès des potentiels porteurs de projets pour qu'on leur explique que le régime n'a pas changé, que tout est comme avant, que tout est simple, que tout est lisible et qu'on arrive sur un dispositif qui est quand même aujourd'hui encore assez accessible. Mais malheureusement, quand on casse la confiance en économie, on met un temps fou à la récupérer. Et ça, c'est un dégât qui a été causé depuis le mois d'avril 2013 et qu'on mettra peut-être un an ou deux à récupérer. Je ne suis pas sûr qu'on récupérera de la croissance et en création d'entreprise très rapidement. Ce qui est important dans la tête des auto-entrepreneurs, c'est que les rapports donnent des conclusions qui soient mises en œuvre. Donc ce n'est pas un rapport de plus ou un rapport de moins qui va réveiller le mouvement des poussins. Ce qui réveillera les poussins, c'est la manière dont les parlementaires écriront noir sur blanc le texte de loi pour finalement le retranscrire dans les faits. Si les parlementaires mettent tout à la poubelle, mettent le rapport dans un tiroir et commencent à partir sur des pistes complètement différentes qu'on n'a pas vues ensemble, oui, les poussins se réveilleront, se feront entendre, referont des actions et on sait qu'on a plein d'idées pour se faire entendre auprès des pouvoirs publics et auprès des parlementaires. Merci.